C'est parti ! Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Bonjour à tous et bonjour à toi Audrey Simo. Et bonsoir Annelise. Bonsoir à tous les auditeurs ou bonjour si chez vous c'est la journée. Ici, moi je suis sur la côte d'Azur et toi Audrey, où est-ce que tu es ? Et moi je suis en Suisse au-dessus de Lausanne. D'accord, d'accord. Chez nous il y a des orages, je ne sais pas chez toi si c'est aussi mouvementé. C'est mouvementé mais on n'a pas de pluie, non. C'est vivant, bien, avec des belles couleurs. D'accord, d'accord. Alors s'il y a déjà des auditeurs qui sont avec nous, on serait super content de les entendre dans le chat pour se dire bonsoir et pour qu'on puisse aborder le thème d'Audrey qui va être vraiment passionnant, qui va être tout simplement être soi-même. Alors Audrey, est-ce que tu serais d'accord de te présenter, nous raconter un petit peu où tu en es dans ta vie, qu'est-ce qui a été important pour toi ? Ok, wow. Où j'en suis dans ma vie ? Ah, j'ai juste envie de dire que c'est l'éclate totale. Aujourd'hui, voilà, ouais. Après avoir eu mon histoire où il y a eu des choses qu'on définit comme étant des traumas, des blessures, plein de choses qui m'auraient donné des justifications pour tomber dans quelque chose, comment dire, de plus down de ce que je suis aujourd'hui. Et puis voilà, on a pu rencontrer différents outils. Coucou Natacha ! différents outils dans la CNV, voilà. Je me suis formée avec Isabelle Padovani pour être accompagnante individuelle. Donc aujourd'hui, j'utilise ça dans mes séances. Et puis ensuite, j'ai découvert les outils d'Access Consciousness depuis un an et demi. Voilà, et depuis, je baigne là-dedans et j'ai une infinie de gratitude pour ces personnes qui ont amené ça dans le monde. Une infinie de gratitude pour ce que ça permet pour moi et moi d'avoir choisi ça vraiment parce que j'ai complètement bouleversé ma vie. Et voilà, je suis tellement heureuse aujourd'hui de pouvoir, comment dire, vibrer et de plus en plus chaque jour vraiment qui je suis et de sentir que ça ne va pas s'arrêter et qu'il y a encore plein de possibilités. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Super, super. Alors, est-ce que les auditeurs, vous savez ce que c'est qu'Access ? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'Access. Donc, je veux bien, Audrey, que tu nous expliques qu'est-ce que c'est Access. Ok, alors est-ce que je vais t'expliquer ce qu'est Access ? Ou est-ce que je vais juste te dire, en fait, l'expérience que j'en fais ? Je crois que c'est ça que je vais plutôt te dire. Quelle est mon expérience de ces outils, en fait ? Et ma rencontre avec Access Consciousness a vraiment, comment dire, renversé mon monde, en fait, m'a donné accès à ce que je suis vraiment, en fait, à ce que j'ai toujours su possible pour moi, pour ma vie et en conséquence pour le monde, mais en tout cas pour moi, quoi. J'accède vraiment à quelque chose qui… Je peux tout créer, en fait. Il n'y a rien qui est impossible. Et ça révèle ma puissance, ça révèle une joie incommensurable, un bonheur incommensurable. Je ne sais pas, c'est créer vraiment sa vie, quoi, sortir de cette réalité, en fait, où il y a tellement de limitations, de définitions, de… Voilà, tout ce qui faisait que… Je pouvais me sentir, comment dire, contrainte, tu sais, comme enfermée dans un schéma ou dans un conditionnement, que ce soit le mien ou celui de cette réalité, et comment ça permet de tout exploser avec des outils tellement simples, mais il y en a tellement, 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 tellement d'outils proposés, une conscience tellement puissante, tellement, voilà, forte. C'est ça, c'est mon expérience des outils d'Access. Waouh, c'est génial. Alors concrètement, Access, est-ce que tu vois, c'est plutôt discuter avec les personnes ? Est-ce que c'est plutôt du toucher ? Est-ce que c'est un soin énergétique ? Qu'est-ce que c'est vraiment ? Héhé. Moi, je suis très bien ça. C'est, comment dire… Concrètement, pour moi en tout cas, pour moi, mon expérience, c'est qu'on accède vraiment à ce qu'on est véritablement, à la source de ce qu'on est véritablement, et c'est l'énergie pour moi. Donc en fait, c'est à partir de là où il n'y a plus de limitation, où on, comment dire, on est en lien avec l'être illimité, qu'on est l'être infini, qu'on est… C'est à partir de là, du coup, qu'il ne peut plus y avoir de limitation dans ce que tu veux créer, dans ce que tu sais être possible pour toi. Même ce que tu n'as même pas imaginé, en fait. Tout ça, c'est accessible. Et après, dans Access aussi, il y a plein de processus énergétiques corporels. Dans les bars d'Access, voilà, il y a plein de choses. Et tout ça, ça vient vraiment jouer sur décréer les limitations, décréer tout ce qui est noué dans l'énergie et qui empêche, en fait, qu'on puisse accéder à qui on est véritablement. Ok. Alors, j'ai vu Isabelle Padovani qui te souhaitait une belle conférence. Et il y a aussi Natacha Mercier qui t'encourage et tout ça. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont testé l'Access dans le groupe déjà qu'on est ? Parce que moi, je n'ai pas encore testé. Et justement, si je voulais tester l'Access avec toi, comment ça se passerait concrètement ? Est-ce que je serais par téléphone, par Zoom ? Est-ce que je serais en vrai ? Comment ça se passerait ? Écoute, moi, dans mes séances, j'intègre, en fait, les outils d'Access, ou ma compréhension, en tout cas, des outils d'Access. Et ensuite, si tu veux expérimenter vraiment une classe Access, parce que, voilà, il y a la classe Access Bar. Moi, je suis facilitatrice de classe Access Bar. Donc, ça veut dire que je peux donner ces classes-là. Et puis ensuite, il y a plein d'autres classes, qui sont accessibles vraiment partout, en fait, dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de facilitateurs. et moi, j'ai l'immense bonheur de co-créer avec Yvan Martin, avec lequel on propose beaucoup de classes. Alors là, je ne t'entends plus, Audrey. Alors moi, je t'entends, par contre. Attends, je fais une pause, j'arrête de parler. On attend que ça revienne. J'ai une petite coupure. Est-ce que tu peux répéter ? Non. Évidemment. Maintenant, c'est toi. Non, c'est bon, c'est bon. Je crois que tu étais coupée. Donc, je disais qu'il y avait plein de facilitateurs dans le monde entier. Facilitateurs Access, facilitateurs de classe Bar aussi. Et donc, j'étais en train de dire que, voilà, moi, je co-créais avec Yvan Martin. Et on propose, lui qui est facilitateur Access, donc on propose beaucoup de classes en ligne, en présentiel, et aussi beaucoup de calls. Voilà. OK. Alors, dis-moi. Moi. Natacha Mercier, elle dit qu'elle a testé une séance d'Access. Oui, Natacha, elle a fait une séance avec Yvan. D'accord. Voilà, et elle fait partie des personnes qui sont régulièrement présentes dans les classes. Voilà, c'est une personne que j'accompagnais et puis qui voulait plus, 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 plus. Donc, voilà, elle a capté l'énergie de ça. Et puis, elle est souvent avec nous, régulièrement avec nous dans les classes et dans l'école. Et elle, maintenant, elle crée de la magie dans sa vie, elle aussi. Wow. Natacha, si tu as envie de nous raconter dans le chat, volontiers de savoir qu'est-ce que ça a bougé dans ta vie, comment tu t'es sentie mieux et tout. Et on a Jean-Claude Baudoin qui te demande, est-ce que c'est la libération des mémoires ? Alors, oui, dans les processus d'accès, en tout cas, les processus corporels, voilà, on a effectivement des processus qui libèrent les mémoires cellulaires. Voilà. D'accord. OK, super. Il y a Cathy Kiera qui dit qu'elle a adoré le soin, donc je crois qu'elle a aussi fait des soins avec vous. OK, non, je ne connais pas Cathy, mais je suis ravie de lire qu'elle a adoré les soins. J'imagine qu'elle en a fait l'expérience en tout cas. Donc, yes. Ouais, super. Alors, je sais que tu as un grand parcours de communication non-violente avant Access. Est-ce que tu veux nous raconter vraiment qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, la communication non-violente, et ensuite, en plus, l'Access ? Ouais. Alors, la CNV, ça... Vas-y, tu disais... Ouais, redire un petit peu ce que c'est, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. La CNV, elle est rentrée dans ma vie en 2013, et pour moi, ça a été... Donc, en regardant les vidéos d'Isabelle Padovani, en lisant les bouquins de Marshall Rosenberg, et pour moi, ça a été une révélation, parce que c'était la première fois qu'il y avait un écho à l'extérieur de moi de ce que je savais à l'intérieur de moi. Donc, ça fait partie des fois où je me suis dit, c'est bon, je ne suis pas folle, en fait. Voilà, c'est enfin... Tu sais, quand il y a tout qui se pose à l'intérieur de toi, qui dit, ah ! Voilà, il y a enfin quelqu'un qui dit ce que je sais... Voilà. Et donc, la CNV, c'est la capacité à pouvoir se relier à soi, aux autres, depuis ce qu'on définit comme étant des sentiments et des besoins. Voilà, ça fonctionne beaucoup, donc, avec ce qu'est l'empathie, parce qu'elle est définie comme ça dans la CNV. Et donc, c'est pour moi, mon expérience, vraiment de moi à moi, j'ai commencé à pouvoir goûter la paix, en fait, avec ce processus, parce que j'ai pu commencer à écouter toutes les voix que j'avais dans ma tête et à pouvoir, enfin, pouvoir me relier, que ce n'est pas juste des voix qui sont là juste pour m'enquiquiner, comme on dit dans le Sud, mais vraiment parce qu'elles ont quelque chose qui est vraiment vivant pour elles, un « j'aime vivre », comme on dit, un besoin qui est là. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à apprendre le vocabulaire des sentiments, à enrichir ce vocabulaire des sentiments, enrichir et découvrir ce vocabulaire des besoins qu'on ne sait pas forcément, en fait. Et puis, à pouvoir écouter petit à petit, me relier à chacune de mes parts pour pouvoir écouter ce qui est vivant pour elles et, petit à petit, devenir, en fait, cette présence, en fait, qu'elles cherchent, ce grand qu'elles cherchent. Parce qu'en réalité, moi, mon expérience, c'est que tous ces trucs qui s'agitent à l'intérieur de nous, ils ont juste envie d'être entendus et que quelqu'un puisse les écouter et se relier, en fait, à ce qui est vivant. Et puis, moi, j'ai vu que, voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire ça. Et puis, petit à petit, il y a de la paix qui se met à l'intérieur parce qu'une part de moi fait l'expérience qu'il y a un grand pour écouter. Les autres commencent à le voir aussi. Donc, voilà. Donc, le grand, il est là. Et aujourd'hui encore, je suis toujours en lien avec, dès qu'il y a quelque chose qui s'agit ou quoi, d'aller écouter, OK, c'est là qu'il n'y a plus que toi. D'être juste un petit peu en empathie. Et pouf ! Et ça désamorce, en fait, une intensité qui était là et qui, juste parce que ça avait besoin d'être entendue. Et voilà. Et aujourd'hui, avec les outils d'accès, en fait, ce que ça me permet... Il y a quelque chose qui est beaucoup plus rapide maintenant pour moi, en fait, c'est la CNV, cette capacité de pouvoir se relier à l'humanité, de ce que je suis, de ce qu'est l'autre, de ce qui est autrui dans sa globalité. Donc, humanité. Et quelque chose qui, pour moi, à voir avec l'autre mot que j'utilise et qui n'est peut-être même plus adapté maintenant, c'est divin. Mais c'est tout ce qui a à voir avec vraiment la conscience que je suis. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que Access me permet, en fait, de faire le lien entre ce quelque chose de cette humanité qui s'agit à l'intérieur, qui est dans la densité et ce que j'ai pu vivre dans les intensifs vers l'éveil avec Nana Mickaël, où là, j'ai carrément fait l'expérience de... Je suis tout autre chose que cette densité humaine. Je suis pure conscience. Et quand je suis revenue de cette intensif, j'étais complètement perdue, en fait, parce que j'étais dans cette conscience, dans cette unité. et je ne savais plus, en fait, je ne voulais plus revenir dans ce monde. C'était vraiment pas confortable pour moi. Et c'est comment on peut vivre les deux, en fait ? Et Access, c'est ça que ça me permet, en vérité. Tu vois, donc, il peut y avoir une part de moi qui s'agite. Alors, OK, je vais écouter. Je donne un petit peu d'empathie. OK, elle est posée. Et maintenant, qu'est-ce que je choisis, que je veux créer dans ma vie, qui est au-delà de tout ce conditionnement, de toutes ses parts, de tout. Et voilà. Donc, en fait, je suis toujours en train de choisir, en vérité. Access, c'est vraiment ça. C'est notre capacité à choisir, notre liberté à choisir. Il n'y a rien qui nous arrête dans le choix qu'on peut faire. Et c'est ça, moi, aujourd'hui que je vis et que je trouve juste super magique, c'est grâce à la CNV, je sais me relier à mes parts, permettre qu'elles s'apaisent. Et de suite, après, je vais dire, OK, qu'est-ce que je veux choisir ? Mais je veux choisir le truc-là qui est immensissime où je n'ai aucun point de repère, mais je sais, ça m'appelle. Il y a une énergie qui vibre. Et j'y vais, quoi. Tu vois, je ne suis plus freinée. Je ne reste plus à l'endroit de... Je n'ai plus besoin de rester autant de temps, en fait. Sans doute parce que ça fait 7 ans maintenant que la CNV fait partie de ma vie. Donc, il y a quelque chose qui fait partie de moi. Donc, paf, un peu d'empathie et bim. Le choix qui va tout décoller et qui va tout exploser de l'imitation. Et voilà, c'est ça que c'est, ouais. OK. Donc, à ce moment-là, Access, c'est comme si ça nettoyait les peurs pour que tu puisses justement choisir ça et arriver à faire ce que tu as envie de faire, le choix et le grand possible que tu vois. Est-ce que c'est ça ? Pour moi, ce n'est pas nettoyé, en fait. C'est vraiment le choix, quoi. Pour moi, le plus grand nettoyage qui est, c'est vraiment ce choix-là, tu vois. Je ne sais même pas si j'ai des mots pour t'expliquer ça, mais j'ai vécu cette expérience plusieurs fois où on me proposait quelque chose qui venait me chercher, mais dans mes pires blessures. Mais je parle de ces derniers mois. Donc, j'étais dans Access déjà, tu vois. Juste qui m'arrêtaient et qui disaient, mais non, 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 je ne peux pas faire ça. Tu imagines, c'est… Qui allait me chercher dans le pire de mes blessures. Et puis, je restais tout le temps au milieu, en fait, pour rester dans la conscience de ce que j'allais choisir. On me propose ça. Qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait, waouh, waouh, waouh. C'est juste ça que je veux, mais grave, encore et encore et encore. Donc, c'est hyper expansif. Et puis, d'un coup, tu as toutes les parts qui viennent et qui disent, mais non, 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 parce qu'elles ont peur, elles ont besoin de sécurité. Et puis, surtout, ça va les chercher dans, comment dire, des expériences qu'elles ont vécues. Donc, vu que ce qu'on leur propose là, ça ressemble un petit peu à ce qu'elles ont vécu dans le passé. Elles veulent tout arrêter, elles veulent tout bloquer. Et ce n'est pas mal, tu vois. C'est juste de la préservation, elles ont besoin de sécurité. Mais combien de fois j'ai passé, mais… Juste à me tenir, moi, vraiment dans ce truc de… J'observe ce qui se passe pour avoir la conscience du choix que je vais faire. Donc, tu vois, je restais là. Ok, bon, mais si je vais là, c'est quoi ? C'est ce que j'ai toujours connu, en fait. C'est le conditionnement, c'est mes limitations. Est-ce que j'ai encore envie d'être là-dedans, de continuer là-dedans ? Non, non. Moi, maintenant, je ne veux plus ça. Ok, et si je choisis ça, ça fait quoi ? Waouh ! Et ça a duré, tu vois, des trucs comme ça, ça dure 24 heures. Waouh ! Et les parts qui disent, non, pas mal. Et toujours de voir, ok, et si je fais le choix de retourner dans le conditionnement, c'est ok, tu vois, je ne vais pas me juger pour ça. Mais juste, j'ai conscience du choix que je suis en train de faire. Et après, pouvoir choisir autre chose. À chaque fois que j'ai fait cette pratique-là, parce que pour moi, c'est vraiment une pratique de rester au milieu pour vraiment avoir la conscience du choix que je vais faire et de ce qui agit en moi, à chaque fois que je suis restée dans cette présence, ça m'a permis, en fait, de choisir le truc qui, soi-disant, me faisait le plus peur. Et là, concrètement, je peux vraiment dire que ce choix-là que j'ai fait, il a vraiment contribué à ce que tu as nommé comme étant un nettoyage, mais vraiment pour moi, une guérison, quoi. Guérison, ce choix où normalement, tu as tout ton être qui t'arrête et que tu ne peux pas le faire parce que c'est juste impossible, parce qu'il y a toutes les raisons du monde pour ne pas le choisir. Je le choisis et en vérité, à la seconde, je change tout, en fait, énergétiquement, moléculairement. Enfin, je l'ai vraiment vécu comme une guérison, quoi. Pour moi, c'est juste magique. C'est en quart de seconde, tu fais le choix et pfff, ok. Là, il y a… et voilà. T'aurais un exemple, par exemple, de quelque chose qui se serait passé comme ça pour toi ? Oui, ben, alors l'exemple, je ne vais pas te le dire dans les détails, mais c'était vraiment quelque chose qui venait me chercher dans mes pires blessures par rapport aux hommes en sachant que j'ai vécu, voilà, des choses qui s'appellent les viols, des choses qui s'appellent les violences conjugales, d'être battue, enfin, bref. Et donc, ce jour où j'ai eu cette proposition-là, il y a tout qui est venu me chercher et qui a dit « mais jamais de la vie », tu vois, mais en rêve, quoi, mais jamais, jamais, jamais. Et je suis restée là parce que j'avais cette conscience que cette proposition qu'on me faisait, ça allait créer plus pour moi. Ma vie, elle allait être autrement. J'allais vraiment commencer à bouger les atomes, les cellules, et c'est ça que je veux pour moi. Donc, je suis restée au milieu, au milieu. Ah ben, je peux te dire, le ventre tordu, envie de vomir, pas bien et tout, mais je n'ai pas lâché mon truc parce que je savais que là, il y avait, tu vois, comment on dit, une alternative, quoi. C'était… Ouais. T'as deux choix, qu'est-ce que tu vas choisir ? Est-ce que tu vas choisir ce que tu as toujours connu ou est-ce que… Ah ! Tu vas te prendre et puis tu vas aller voir vers autre chose, quoi. Alors là, t'es complètement figée, mais voilà. T'es sortie. Ah non, ça y est, t'es revenu. Ah, ça y est. C'est bon. Donc, il y avait justement Cathy qui voulait un exemple, donc c'est parfait. Cool. Est-ce que tu m'entends, Audrey ? Oui, je t'entends bien. Ok, super. Et là, on a Natacha qui explique tout ce que ça a changé pour elle. Donc, elle dit, Audrey a su capter ce que je me cachais à moi-même et m'a porté à recevoir de plus en plus ce que j'ai toujours su et que je m'empêchais de vivre. Avec Yvan Martin, ils organisent des classes sur Zoom. J'ai fait les bars. Wow, c'était trop top. Avec ma fille de 9 ans et la vie change. J'ai fait la fondation. Wow, je suis nouvelle et je crée basée sur les souffrances passées. Je voulais dire, je crée plus basée sur mon passé blessé. Elle crée à partir de son passé. C'est de la création sur la base de la conscience du choix. C'est ça qui est magique. Merci beaucoup, Natacha. Oui, merci, Natacha. Ça te fait plaisir. Mais grave, mais tu ne peux pas savoir la joie que j'ai. En fait, c'est beaucoup ce qui se passe dans mes séances. En fait, je m'appelle, je me qualifie comme étant un trampoline. C'est-à-dire, je vois que les gens, ils viennent en séance. Oui. Parce qu'ils cherchent plus que ce qu'ils connaissent, en fait, que ce qu'ils ont toujours connu. Et ils se demandent ce que moi, je fais. Tu vois, quels sont les outils que j'utilise ? En tout cas, c'est l'expérience que j'ai fait plusieurs fois. Ils disent, mais toi, tu fais quoi, en fait, pour être la beauté ? Et donc, je commence à leur parler, en fait, des outils que j'utilise. Et puis, donc, je vois beaucoup des personnes que j'ai accompagnées qui viennent dans les classes et qui s'envolent, quoi. Tu vois, elles sortent de là et puis le monde leur appartient et il n'y a plus rien qui les arrête. Et c'est juste génial parce que moi, je veux juste, tu vois, c'est même pas juste être une… Oui, c'est contribuer pour plus de conscience et que surtout que les gens puissent retrouver leur pouvoir, leur liberté, leur puissance, leur capacité à créer leur vie exactement comme ils ont envie, quoi. Ça, c'est le plus grand des cadeaux pour moi. Donc, voilà, lire les commentaires de Natacha. Yaha ! Yeah ! Elle répond, yeah ! Magnifique ! Donc, est-ce que tu peux travailler par téléphone avec Access ou c'est seulement en face-à-face ? Non, je peux aussi travailler par téléphone. Disons que ce n'est pas ma préférence, mais je peux travailler par téléphone. Mes séances, elles sont sur Zoom habituellement ou alors je fais des intensifs sur deux jours. Donc, j'ai inclus… Voilà. Disons, j'aime bien le visuel parce que ça me plaît d'être en… de pouvoir se voir et pour moi, c'est quelque chose qui contribue beaucoup. Donc, là, on a Marie-Pierre Beaumann qui nous dit « Effectivement, Audrey est une fée ». Merci, Marie-Pierre ! Super ! Tu l'as eue aussi en classe d'Access ? Oui, Marie-Pierre ! Oui, quelqu'un que j'ai accompagné aussi et puis qui chemine aussi avec nous dans différents calls qu'on propose avec Yvan. Donc, je suis ravie ! Oui, elle a une super photo d'ailleurs, bien déguisée là ! Elle a posé des questions si vous avez des questions par rapport à Access pour comprendre encore plus qu'est-ce que c'est. et je sais que toi, Audrey, tu vas revenir sur la chaîne du Grand Changement pour pouvoir nous proposer un atelier ou plusieurs et sûrement des consultations d'Access. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ce que tu pourrais nous proposer ? Ouais. Alors, comme tu sais, elle est partie. Donc, on va attendre qu'elle revienne. Donc, non, je vais continuer à parler. Je ne fais pas des séances Access, je fais vraiment des séances qui sont à l'image de ce que je suis. Donc, du coup, j'ai continué à parler sans toi. C'était un peu bizarre, mais est-ce que tu avais un petit peu disparu ? Ouais, je suis désolée, il y a des orages dans ma région, donc ça complique la chose. Mais je veux bien que tu me reposes la question que tu m'as posée parce que j'étais... J'ai un peu perdu ce que tu m'avais dit. Tu m'as parlé des séances. Ah oui, des ateliers. C'est ça. Ok, donc les ateliers, pour l'instant, je n'ai pas trop de clarté, mais oui. C'est bien quelque chose qui... Voilà, je fais un petit tillet. Pour l'instant, je n'ai pas tout à fait de clarté sur ce que je pourrais proposer. Prendre un temps peut-être pour parler un peu plus des séances que je propose. Ouais. Et proposer peut-être quelque chose d'avantageux pour la personne qui voudrait bénéficier d'une séance. Et ensuite, ce que j'étais en train de dire, c'est que je ne fais pas des séances access, en fait. Tu vois, c'est... D'accord. Je fais des séances depuis ce que je suis moi, depuis évidemment tous les outils que j'ai utilisés et qui ont contribué pour moi. Je me dis, finis pas dans une séance CNV ou c'est une séance, tu vois... C'est devenu ce que je suis moi, quoi, qui... Voilà, avec ce que je sais, la conscience que j'ai. Donc, voilà. Je m'aide de tous les outils que j'ai rencontrés qui contribuent pour moi. Ok. Donc, ça sera des séances Audrey-Simo et pas Access, c'est ça ? C'est ça, ouais. Exactement. Je vous ai en plus. Génial. Donc, il y a Natacha Mercier qui nous dit la suite. Donc, tout ce qu'elle libère en elle m'inspire et pourtant, elle reste humble et mystérieuse. L'énergie qu'elle dégage est surpuissante et méga-inspirante. Génial. Merci, Natacha. Donc là, on a Bene qui nous demande. Bonsoir à tous. Moi, j'essaie d'avancer, mais souvent, c'est lent ou un échec. Donc, j'ai l'impression que je ne suis pas sur le bon chemin. Je ne crée pas ce que je veux. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Audrey ? Voilà, moi, je lis, tu vois, moi, quand j'essaie d'avancer, c'est de quelle manière ? Est-ce que Bene, tu essaies d'avancer, en fait ? Est-ce que c'est vraiment en étant à l'écoute de ce qui se passe en toi et aussi en lien avec la conscience que tu es, ce que tu sais véritablement ? Peut-être que c'est juste ça qui pourrait le plus contribuer pour toi, vraiment que tu sois en lien avec ce que tu sais à l'endroit où il n'y a plus de problème, il n'y a plus, comment dire, que ta différence ne soit vraiment, il n'y a plus de problème, quoi. Il n'y a personne, tu vois, comment dire, il n'y a personne qui a un problème. Il n'y a pour personne quelque chose qui ne tourne pas rond ou, je ne sais pas, tu vois, des trucs qui peuvent être qualifiés comme étant comme ça. Non, on a tous, c'est que des capacités, c'est que de la puissance, c'est que du pouvoir qu'on a à cet endroit-là. Et ça, c'est masqué comme étant des trucs, je ne sais pas, mauvais, bons, parce que c'est défini comme ça dans cette réalité. Quand tu commences à accéder vraiment à ce que tu sais, à ton savoir, à ta conscience, c'est là où tu n'as plus rien qui t'arrête. Tu n'as plus rien qui t'arrête. Même pas le jugement de quelqu'un, même plus, ça ne peut plus t'arrêter, en fait. Parce que toi, tu sais ce que tu sais, tu n'as pas besoin de la validation de personne, en fait, ni de rien. Donc, tu vois, c'est comme si tu aurais juste à appuyer sur le bouton d'enfin être en lien avec ce que tu sais vraiment et avec toutes tes capacités de peut-être voir tous les endroits où tu as considéré que les choses chez toi étaient des problèmes et qu'en fait, voir qu'en vérité, c'est des capacités pour toi et que c'est là où tu es unique quelque part. Et où, comment dire, c'est même plus qu'être unique, c'est là où tu deviens magique, vraiment. C'est là où tu es magique, quoi. Il n'y a rien qui tourne, tu vois, qui tourne pas rond, quoi. J'ai l'impression, en lisant ce que Bene écrit, que c'est juste, OK, en fait, il y a juste un bouton sur lequel appuyer pour que ça aille vraiment plus vite. Et ensuite, vraiment, c'est une histoire de choix. Donc, c'est les choix qu'on fait pour soi et c'est l'engagement aussi qu'on a pour soi dans ce qu'on veut vivre. Est-ce que ce que tu as envie de vivre, tu vas vraiment t'engager pour pouvoir le choisir chaque jour, chaque seconde, parce que, tu vois, tu es vraiment engagée dans ça et, comment dire, déterminée dans le fait qu'il n'y a plus rien qui pourrait se mettre sur ta route et qui va te freiner ou t'arrêter. Oui, le poids de la famille. C'est clair et c'est cool parce que, moi, je vois avec les outils que j'utilise aujourd'hui, il n'y a plus… Tu vois, tu me dis ? Non, vas-y, vas-y. Tu vois, quand tu parles du poids de la famille, ça me relie à un des outils d'accès qui s'appelle lourd ou léger, en fait. Et qu'on te dit, en fait, tout ce qui est lourd, enfin, tu le sens dans ton corps de toute façon, tout ce qui est lourd, est-ce que c'est quelque chose qui va contribuer pour toi ? Non. Tout ce qui est léger pour toi, c'est ce qui est vrai pour toi. Et tu vois, avec tous ces outils-là, c'est OK, maintenant, ne plus avoir de jugement sur soi, sur moi, disons quand je vais choisir les trucs qui sont légers pour moi, même si je pourrais me raconter qu'en fait, ça ne va pas plaire à lui parce qu'il va me juger ou quoi, mais qu'est-ce que tu t'en fous après un moment donné, tu vois ? T'es venu là pour quoi ? Juste pour être… En vérité, t'es venu là pour être heureux sur cette terre. Il est temps, quoi. Donc, tu vois, après, c'est… Donc, le poids de la famille, oui, évidemment. Et comment tu fais la différence, tu vois, entre si je choisis tout le temps, c'est léger pour moi, ou bien, ben, des fois, il faut que je fasse un petit… Enfin, tu vois, j'ai dit « il faut », c'est intéressant, mais il y a un effort à faire, c'est-à-dire qu'il y a des choses, ça ne sera pas léger spécialement, mais si je ne les fais pas, ben, mon ménage ne l'est pas fait ou tu vois. Comment tu fais la différence entre, ben… Eh ben, regarde, je vais prendre l'exemple de cette Vibra. Je ne dis pas que c'était lourd, mais c'est venu me chercher dans des endroits où je me… Tu vois, où je me dis « Attends, moi, je n'ai rien préparé, tu comprends, je ne sais pas faire ce genre de choses, de tous les autres, ils font des super descriptifs, ils savent très bien ce qu'ils vont aborder. » Et donc, j'avais plein de trucs en moi qui disaient « mais non, je ne vais pas la faire, évidemment, tu sais, on va aller rester tranquille, peinard dans notre truc et puis je ne vais pas faire ça. » Et en même temps, je sentais ce que ça allait créer pour moi derrière. Ouais. Tu vois, de « il est temps, Audrey, ça y est. » Et puis, alors, Annelise, elle a un peu senti le truc, genre, tu vois, comme par hasard, elle me propose une Vibra, allons-y, tu vois. Et je ne sais pas ce que je vais proposer et je n'en sais rien de ce que je vais parler. Je me sens toute vulnérable et tu vois. Donc, ce n'était pas aisé pour moi. Il y avait des endroits où c'était vraiment lourd parce que j'étais dans tous ces jugements par rapport à moi-même, dans cette comparaison, dans ce truc-là. Mais bon, qu'est-ce que ça va créer pour moi derrière ? Et je sentais que ça faisait pof ! Ah ! Ah, voilà, ouais. Je comprends. Tu regardes l'arrière, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, mais oui. Qu'est-ce que ça va créer pour toi ? C'est une des questions qu'on se pose dans Access. Si je fais ce choix, comment ma vie va être dans 5 ans ? Ou dans 10 ans ou dans 10 000 ans. Dans 10 000 ans, comme ça, tu squeezes le cerveau, il n'est plus là le mental. Et tu te connectes à l'énergie de ce truc. Des fois, tu as la pétoche, mais en vérité, la vérité, c'est que c'est souvent pas de la peur, c'est de l'excitation qu'il y a derrière. Parce que ça va révéler, en vérité, ça vient révéler une capacité qu'on a. Ouais, 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 ouais. Génial, merci. Alors, il y a Bené qui nous remercie. Donc, elle a compris le bouton dont tu parles. Elle a bien perçu ce bouton. C'est cool. Et là, on a d'autres commentaires. Donc, il y a Natacha qui rajoute. Tout ce que j'ai fait dans la vie a toujours été lent et frustrant. Et depuis Access, j'utilise les multiples outils. Et ça va vite. C'est immédiat. Waouh ! C'est tellement vrai. Tellement vrai, ouais. Hum, génial. Et il y a Cathy qui disait, c'est vrai ce que tu dis, choisir pour soi et arrêter de faire et être pour les autres. Elle parlait de ça. Tout, arrêter d'attendre la validation, arrêter de... Enfin, tu vois, chacun fait ses choix. Et moi, je vais faire mes choix pour moi. Et les autres, ils font leurs choix pour eux aussi. Tu vois, et... Voilà. Hum, carrément. Alors, on a un commentaire de Mac qui dit, « Le pouvoir de créer la vie qu'on a su possible, avec tout ce que la vie nous présente tous les jours et tous les changements qui s'y ajoutent, ce serait possible de créer cette vie qu'on désire ? » Il se pose cette question. Ben oui, si je suis là, c'est parce que... Si je suis là et que je suis en train de partager tout ça, c'est justement parce qu'aujourd'hui, je peux enfin créer la vie que je désire et ça dépasse vraiment tout ce que j'avais imaginé possible. Après, voilà, comme je le dis depuis tout à l'heure, moi, j'utilise certains outils qui vraiment sont une immense contribution pour moi et pour des milliers d'autres gens. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Et ça marche vraiment par le choix. Oui. Alors, Marie-Pierre, elle nous dit, « Et moi, depuis Access, je vis tout simplement au lieu de survivre. » Waouh, c'est trop beau. Waouh. Oui. Oui. C'est vraiment génial. Moi, j'ai une question, Audrey. Est-ce que tu peux te faire Access à toi-même, toute seule, parfois et tout ? Ah, ben, ouais. Enfin, se faire Access à soi-même, c'est quoi ? C'est juste utiliser les outils pour soi ? C'est participer à d'école, participer à des classes et puis, à un moment donné, assez rapidement, tu commences à t'auto-faciliter, en fait, avec tous ces outils. Donc, je passe mes journées à utiliser la CNV et les outils d'Access, en fait. OK. C'est trop bien. Je surf tout le temps, quoi. Et même quand je peux me retrouver la tête dans le pâté pendant une demi-matinée ou une journée parce que je n'arrive pas à décoller d'un truc, je ne me juge pas. J'essaye, en tout cas, de ne pas me juger. Et puis, assez rapidement, ben, voilà, j'ai les outils. Enfin, ce n'est même plus une journée, maintenant, ce n'est pas possible, quoi. Mais, tu vois, quelques heures, une demi-journée où je rame, je suis dans mon truc, où j'ai du mal à sortir, ben, je ne lâche pas, en fait. Outils, 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 outils. Et puis, d'un coup, c'est la fusée, quoi. Et puis, ça y est, c'est reparti. Et y'ouvre. Ouais. OK. Il y a Natacha qui dit, c'est tellement ça. Elle valide à fond ce que tu nous dis. Par exemple, quand tu as des pensées négatives, comment tu fais dans ta tête ? Je n'ai pas entendu la fin de la question. Comment tu fais dans ta tête ? Ouais. Si, par exemple, tu as des pensées négatives, est-ce qu'accès, ça retourne les pensées négatives en pensées positives ? Ou justement, c'est comme la CNV, ça les accueille ? Non. Comment ça se passe ? C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est quand il y a des choses qui se passent dans ma tête qui sont moins qu'une contribution, je me pose la question de savoir est-ce que ça m'appartient. Et la réalité, c'est qu'il y a 99,9% des choses qui se passent à l'intérieur de nous, qui ne nous appartiennent pas, et qu'en fait, on est juste en train de connecter et de percevoir ce qui se passe. Dans le monde, chez tes voisins, dans là où tu habites. Ouais. Donc, ça, c'est aussi un outil assez miraculeux parce que je sais que tout ce qui me traverse à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui est à moi. D'accord. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui est à moi ? Comment, tu vois, ne pas se déresponsabiliser et dire, bon, ben là, je sens les entités sur mon oncle, donc c'est son problème. Tu vois, en fait, qu'est-ce qu'il y a à moi dans ce cas-là ? Comment tu fais la différence ? Alors, l'exemple que tu me dis là, c'est que tu sens les entités sur ton oncle et quoi, c'est son problème ? Ouais, en gros, tout ce que je vis, ça ne m'appartient pas puisque ça appartient aux gens autour de moi et quelque part, je me déresponsabilise de mes ressentis et je me dis, bon, ben, je n'ai aucun problème, c'est juste les autres que je perçois des choses sur eux, tu vois, c'est ça, c'est juste que je récupère l'espace que je suis, en fait. Je suis conscience, tu es conscience, on est conscience, donc je sais que ça, ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce que je fais de ça ? Les autres, ils sont en train de faire leur choix. Je n'ai aucune responsabilité envers les autres, je n'ai aucune intention par rapport aux autres. Si les personnes, tu vois, je veux dire, je n'ai aucune responsabilité, vraiment, quoi. Je veux dire, tu vois, même en séance ou n'importe quoi, je veux dire, je propose, enfin, comment dire, les gens font leur choix, tu n'es pas responsable de ça. Oui, mais qu'est-ce qui t'appartient ? C'est ça qui me questionne. Ce qui m'appartient, c'est mon choix. Donc, quand je vais commencer à sentir, tu vois, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, à un moment donné où je ne me sens vraiment pas bien et d'un coup, je me dis, mais attends, je n'ai aucune raison de me sentir mal, je n'ai aucune raison de me sentir mal, d'avoir ce genre d'idée qui me tourne à la tête, je commence à poser cette question de à qui ça appartient ? Mais vraiment, on était en présence avec ça. Énergétiquement, je commence à sentir que ça s'allège. Donc, en fait, je retrouve mon espace à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Et peut-être, ça appartient à la Terre et peut-être, ça appartient à un autre être, à un être humain. On n'en sait rien, en fait. Mais moi, ce que je sais, c'est que je récupère mon espace là, tu vois. Donc, c'est juste que, comme tu parlais de nettoyage tout à l'heure, bon, on peut utiliser ce mot. C'est ça que ça fait, en fait. Je récupère juste mon espace. Et là, après, tu as un grand soupir et tu dis, oh, ça y est. Je me suis retrouvée. Je suis à nouveau, moi, dans ce que je suis et je peux à nouveau faire mes choix. Parce que pendant ce temps-là, où j'étais ratatinée par des trucs hyper loups, je n'avais plus accès à mes choix. Je m'identifiais, en plus, à ce que je ressentais. Donc, oui, mais justement, en communication non-violente, on dit je suis responsable de mes émotions. Et là, tu dis, en gros, sûrement, parfois, ça appartient à d'autres. Tu vois, donc, comment tu vois les choses par rapport à ça ? Eh bien, comme moi, c'est là où moi, je mêle les deux, en fait. Tu vois, dans Access, ils ont vraiment, dans ce que propose Access, il n'y a pas de besoin. Et c'est la réalité, parce que la conscience en elle-même n'a pas de besoin. Elle n'a aucun manque. Elle est juste ce qui est, donc. Elle n'a besoin de rien. Les sentiments, ben, ça n'existe pas non plus dans la conscience, en vérité. Donc, c'est là où moi, j'utilise à la fois la CNV et Access. Quand j'ai un truc, moi, j'utilise les deux. Vraiment, honnêtement, c'est ça. Je peux vraiment être dans cette question de qui ça appartient et je permets qu'il y ait un allègement. Ou alors, quand je le sens dans mon corps, alors ça, comment le dire, comment le partager, comment le... de manière pragmatique, je ne sais pas, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui reliait à mon corps. Donc, quand il y a un truc qui m'appartient, je me raconte que ça m'appartient. Mais c'est une des manières que j'ai pour amener la paix là-dedans, en fait, pour retrouver mon espace. Donc, je peux autant utiliser cette question de qui ça appartient que de passer, tu vois, une minute ou quelques secondes avec un de ces aspects qui se manifestent à travers moi et aller rechercher un besoin, un sentiment qui va lui permettre de se sentir rejoint. Et bim ! Et là aussi, tu vois, ça s'apaise à la seconde et je récupère mon espace. Génial. Alors, on a Mac qui nous demande, parlons des outils, lesquels seraient-ils les meilleurs ? Seront-ils les meilleurs ? Eh bien, comment dire ? Je peux parler des barres d'accès parce que moi, je suis facilitatrice. Donc, ce sont des points énergétiques au niveau du crâne qui sont symétriques, en fait. donc, de chaque côté de la tête et ça permet, en fait, de créer une... Alors, je n'ai pas le mot, bien sûr, évidemment, mais bon, ça contribue à... Comment dire ? Moi, j'appelle... L'image très spirituelle que j'ai de ça, pour moi, c'est comme si c'est du calgon, tu sais. Tu as un tuyau, il y a plein de calcaire. Waouh ! Ouais ! Et les barres, pour moi, ça contribue vraiment à ça et c'est juste que ça... En fait, ce que ça fait réellement, c'est que ça décrée les limitations, ça décrée tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche, tout ce qui fait qu'on a moins d'espace. Quand on ressort d'une séance barre, on est bien, on est vraiment... On est vraiment... Waouh ! On a vraiment récupéré de l'espace. Ensuite, pour aller plus loin dans les outils d'accès, il y en a plein, plein, plein. Moi, je ne suis pas facilitatrice access et ces outils sont donnés dans ceux que j'utilise, en tout cas, dans la classe dans laquelle il y en a le... Il y en a vraiment un énorme paquet, c'est la classe fondation qui se fait sur 4 jours et là, on reçoit un nombre vraiment impressionnant d'outils et tu repars de là et ta vie, si tu vraiment, si tu choisis ça, ta vie, elle peut complètement changer et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé un an et demi. Ma vie, elle a... J'avais demandé le changement et comme par hasard, j'ai fait une fondation après avec Yvan et je suis ressortie de là et ma vie, elle a complètement basculé. Vraiment, tout a changé dans ma vie. Ce n'était pas facile, mais je n'ai pas lâché. Et voilà. Donc, ces outils-là, j'en ai donné quelques-uns. Lourd, léger, à qui ça appartient, il y en a tellement, tellement, tellement d'autres. Voilà. Et puis, on utilise aussi ce qu'on appelle un déblayage, une formule de déblayage qui est en fait un déblayage énergétique. C'est une phrase qui est dite en anglais qui travaille sur plusieurs plans sur le plan énergétique et qui contribue là aussi à nettoyer. Je voudrais toujours retrouver ce verbe que tu as utilisé. Vraiment, à décréer tous les trucs qui nous empêchent et que ce soit dans cette dimension, dans une autre, dans cette vie, dans une autre. Enfin, voilà. C'est vraiment, vraiment très, très puissant. Mais voilà, pour en savoir plus sur les outils d'accès, moi, j'inviterais plutôt à aller se renseigner au niveau de la fondation. Je peux donner des informations, tu vois, par mail ou n'importe quoi, que si les gens sont intéressés, il n'y a aucun souci qui m'écrit. et moi, je leur donne les informations. Voilà. Super. Alors, il y a Natacha qui nous dit et elle rajoute un autre témoignage. C'est une respiration, une légèreté retrouvée avec l'outil à qui ça appartient. Ça change ma vie et c'est aussi un respect de plus envahir l'espace de l'autre en voulant guérir à tout prix. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu en penses à cette histoire d'envahir l'espace de l'autre en voulant guérir à tout prix ? Ça, c'est pareil. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu me disais, quand tu parlais de déresponsabilisation, quand tu sais que, par exemple, ton oncle, il a des entités, tout ça. Je veux dire, de toute façon, si tu as une intention sur l'autre alors que lui-même n'a pas choisi quelque part de créer plus pour lui, tu peux faire ce que tu veux. Ça ne fera rien tant que la personne n'a pas... Donc là, c'est... Comme Natacha le dit, pour moi, c'est quand tu es dans un... Tu vois, comment dire ? L'élan, tu vois, d'être un sauveur par rapport à l'autre. Ça, c'est juste chez toi qu'il faut aller voir chez toi, en fait, qu'est-ce qui fait que tu as cet élan, tu as ce truc sauveur vers l'autre. Tu peux faire ça tant que tu veux. Si l'autre, il n'est pas disposé à recevoir et qu'il ne choisit pas ça pour lui, tu peux faire ce que tu veux et ça ne servira à rien. Bien sûr, et ses limites aussi ne sont pas les tiennes. Peut-être que toi, tes limites sont dépassées par rapport à sa situation à lui, tandis que lui, il a encore des grandes, grandes limites et pour lui, ce n'est pas si grave, ce n'est pas de la violence, c'est juste que... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, aussi. Après, voilà, c'est... Enfin, tu vois, même chose, tu ne peux pas... Je ne vais pas me répéter, mais c'est ce que je viens de dire. Si la personne, elle n'est pas dans un... Comment dire ? un choix de... Qu'elle n'a pas conscience de certaines choses et qu'elle n'est pas dans le choix, en fait, de créer plus pour elle. Tu ne peux rien, ça ne sert à rien. Et puis, si elle choisit juste de continuer à vivre comment elle est, c'est que c'est juste pour elle et puis, on n'a pas à juger quoi qu'il soit là-dessus. C'est mon point de vue très intéressant. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a Jean-Claude qui nous dit c'est comme un reset. Est-ce que c'est ça ? Exactement. Mais oui, mais c'est exactement ça. Comment te dire... Waouh, merci, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce mot. C'est... Combien de fois je l'ai entendu dans les classes fondations ? Vraiment, c'est... Les réactualisations. Et c'est quelque chose que je vis régulièrement. Tu vois, je l'ai vécu il y a un an et demi dans ma première fondation. J'en ai fait beaucoup parce que je fais beaucoup de classes avec Yvan. donc j'en suis à ma dixième. J'ai fait plein d'autres classes parce qu'il y a beaucoup de classes dans Access. Oui. Mais à chaque fois... Et là, j'ai fait une classe... Je viens de faire un call en ligne avec Shannon O'Hara qui est la fille de Gary Douglas qui est un des co-créateurs d'Access. Tu ressors de là et tu sens que là, ça a encore fait ça. Tu vois, ça continue à différents endroits, même des endroits, des recoins de toi que tu ne savais même pas que ça existait, que tu as oublié depuis des vies et des vies. Bim, ça vient, ça fait ça. Encore, encore, encore. C'est que ça tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, vraiment. Je ne vois pas une classe ou un call que je fais où je ne sors pas de là transformée dans le sens où je suis encore plus de moi. Encore plus, encore plus, encore plus. Tout le temps, je suis toujours encore plus de moi. Oui. Plus proche de toi, en fait. Ça ? Plus proche de l'inarrêtable que je suis, plus proche de la puissance que je suis. Il n'y a plus rien qui t'arrête, en fait. Vraiment. Tout le plus grand que tu peux imaginer, tu as vraiment retrouvé ta puissance. Donc, tu sais très bien que si vraiment tu t'engages à ça, si vraiment tu choisis ça, tu exploses tout. Donc, toutes tes limitations, je vous le dis. Tu n'exploses pas ton voisin. Oui, on est d'accord. Ce n'est pas de la baille. c'est pas grave. OK. Alors, il y a donc Mac qui aimerait ton mail. Donc, moi, je mets ton site internet. J'imagine qu'on peut te contacter sur ton site internet, Audrey. C'est bien le cas ? Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Génial. Comme ça, Mac, tu peux directement contacter Audrey sur son site internet. Et puis, parce qu'il est intéressé par les informations par rapport aux outils. Et il y a Cathy qui pose une question que je ne comprends pas. Si tu veux bien, Cathy, reformuler ta question dans le chat parce que je ne comprends pas trop cette question. Et ensuite, il y a Natacha qui nous met un commentaire. Je vais te le mettre. Comme je sens tout dans mon corps, cet outil que je choisis d'utiliser, ça me soulage et je reste dans ma responsabilité et laisse l'autre dans sa responsabilité. J'arrête d'être une sauveuse. Yeah. Exactement. Et c'est tellement... Justement, tu récupères tellement d'espace et toute l'énergie que tu mettais vers cet extérieur-là, enfin, tu peux la rediriger vers toi et dans le sens d'être une contribution pour toi, quoi. C'est vraiment... On rassemble les bouts, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Ouais. Ouais. Et par exemple, quand tu es face à des amis qui souffrent, qui vivent des situations difficiles, comment, grâce à Access, tu vois la différence par rapport à avant ? Comment tu sens que tu as plus de recul et que... Ouais. Déjà, je peux choisir sans me juger si je vais, comment dire, porter mon attention dessus ou pas. C'est-à-dire, je ne suis pas obligée d'être une présence pour l'autre parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant toute ma vie parce que ça me permettait d'être validée par l'autre ou ça me permettait de m'aimer moi-même, tu vois, de me dire, voilà, tu vois, donc déjà là, je sens que si je ne suis pas disposée à ça, je ne vais pas me perdre en fait dans l'autre, tu vois, et puis après, après, voilà, après c'est la conscience de la personne qui est en train de faire son choix pour elle et après, si la personne, elle est en demande en fait d'avoir un soutien ou n'importe quoi, là par contre, c'est différent, moi je vais me permettre en étant conscient de ce qu'elle peut recevoir donc je ne vais jamais aller au-delà parce que la personne va te recevoir mais je suis dans ma liberté maintenant, je suis vraiment dans ma liberté et voilà, ce mode sauveur, ce mode je me dédie à l'autre ou je vais, parce qu'il faut aider, parce qu'il faut contribuer et oui, en premier pour moi. Ouais, voilà, et si tu as les moyens. Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, ouais. Alors, c'est super parce que Cathy, merci beaucoup d'avoir reformulé ta question, donc en fait, elle parlait de l'entité de mon oncle, elle disait, à l'oncle, on peut lui parler de ses outils sans être sauveuse. Oui, tu peux lui parler des outils sans être sauveuse, est-ce qu'il est intéressé d'en savoir plus sur ça ? En fait, est-ce que ton oncle, s'il a conscience qu'il a, qu'il est en lien avec une entité, est-ce que, déjà, est-ce qu'il en a conscience et après, est-ce qu'il a envie de faire quelque chose par rapport à ça ? Après, oui, tu peux lui parler des outils, mais voilà, c'est vraiment être dans le, comment dire, en fait, c'est ce que je disais juste là, pour moi, savoir avec le recevoir de la personne, est-ce que la personne est capable de recevoir ou pas, ce qu'elle veut pour elle ou pas, les choix qu'elle va faire pour elle ou pas. Et dans Access, il existe une classe entité, en fait, aussi. Voilà. Ok, tu peux nous en parler un petit peu, de cette classe entité ? Je suis intriguée. Donc, c'est une classe qui dure, waouh, alors, attends, j'ai perdu là, super. Donc, c'est une classe qui, ok, c'est bien. Ok, c'est dur, c'est dur. Tu peux y aller. la première soirée, c'est la classe introduction qui dure deux heures, en ligne ou en présence. Et ensuite, c'est une classe de deux jours qui s'appelle la classe commencement. Et voilà. Et donc, on commence dans ces classes-là. En tout cas, pour moi, j'ai, pareil, tu vois, c'était de me dire je ne suis pas folle, en fait. J'ai conscience de beaucoup de choses depuis que je suis gamine. Voilà, sans aller plus loin que ça. je ne suis pas folle. Et il y a cette chose magnifique, pour moi, qui est magnifique, en tout cas, c'est que dans ces classes-là, il y a, on fait ça aussi en CNV, enfin, en CNV, façon de parler, mais dans les accompagnements qu'on propose, une fois que tu es formée en CNV, plus que ça, en tout cas, de ce que j'ai appris avec Isabelle Padovan, on peut faciliter des entités. Et là, c'est aussi ce qu'on peut faire, en fait, c'est libérer des entités qui sont bloquées, qui ne savent pas qu'elles sont mortes, qui, voilà, donc, mais c'est bien plus que ça, je suis juste en train de faire un résumé, très résumé de ça. Et voilà, il y a aussi des classes-entités, dont la fondatrice est Shannon O'Hara, donc la fille de Gary Douglas, qui est très bien. génial, merci beaucoup. Alors là, on va arriver à la fin de la Vidra Conférence, c'est passé super vite, et heureusement, Audrey, tu vas revenir sur la chaîne. Donc ça, c'est top. Alors, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo YouTube pour que Audrey puisse vous répondre. Donc voilà, toutes les questions qu'on n'a pas pu voir, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Et donc, Audrey, tu vas revenir sur la chaîne très prochainement pour nous parler d'un atelier ou de plusieurs ateliers. On va créer ça ensemble, c'est en train de mûrir suite à cette Vidra Conférence. C'est ça. Génial. Donc vous avez le site d'Audrey et puis, vous pouvez donc la retrouver aussi sur Facebook. Comment s'appelle ta page Facebook, Audrey ? Alors, ma page s'appelle Nombril de Vénus et après, j'ai mon profil personnel qui s'appelle Audrey Cibot. Voilà. D'accord. Super. Génial. Et bien donc, je vais te laisser le mot de la fin, ce qui serait vraiment le plus important pour toi à nous dire ce soir. Je crois que je vais finir par une question. Une question, voilà. et si c'était le moment pour chacun, pour vous, d'en faire choisir, de vraiment créer et permettre ce que vous avez toujours su possible de magique et d'inimaginable en fait pour votre vie, est-ce que vous serez prêt à choisir ça pour vous ? C'est génial. J'ai remis le titre parce que pour moi, c'est vraiment en lien avec ta question. On va rester avec cette question. On va laisser mûrir à l'intérieur. Mac, tu peux donc contacter Audrey sur Facebook, Instagram, pas de souci. Je pense que c'est bon pour toi, Audrey ? Yes, avec joie. Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Je regardais juste bien comment tu t'appelais là pour vraiment pouvoir... Voilà. Cool ! Il y en a d'achat qui dit phénoménal Audrey. Merci pour tout. Merci à tout le monde. Vraiment. Vraiment touchée. Merci. Ravie. Ravie, ravie de ce temps. Vraiment, je suis bien. Je vais prendre un temps pour célébrer ça. Tu vois, d'infuser et de célébrer ça. Vraiment, je suis très, très, très contente. Merci pour la présence de chacun. Merci à toi de m'avoir proposé cette vivante conférence. Je me réjouis de la suite. Moi aussi, je me réjouis beaucoup de la suite. Il n'y aura pas d'orage, désolée pour ma connexion, mais en tout cas, c'est vraiment top. Merci beaucoup Audrey et merci à tous et à très bientôt. Oui, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt. Merci.